Pendant dix longues années après mes études, j'ai cru que j'avais tout réussi. J'ai coché toutes les cases, un travail sérieux qui paye super bien, une femme extraordinaire, un très bel appartement, de très beaux restaurants, des vacances partout dans le monde, une fois par an. Et pourtant, je n'étais pas heureux. Je m'appelle Matteo Venturi, je suis le créateur de la chaîne YouTube « Mind Parachutes » et aujourd'hui, je suis au sommet de ma vie. Grâce au parcours de développement personnel que j'ai commencé il y a 7 ans, j'ai la chance de vivre une vie libre et indépendante. Si tu souhaites découvrir comment j'ai fait pour dire adieu à un bureau fixe, vivre une partie de l'année entre Paris et l'autre à Tenerife, et vivre chaque jour en alignement avec ma mission de vie, je t'invite à regarder la dernière vidéo que j'ai publiée sur Mind Parachutes dans laquelle je te raconte tout ça. Mais ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de comment je m'ai senté il y a 7 ans avant d'avoir trouvé un système qui me permet de vivre au sommet de ma vie. C'est la deuxième d'une série de 5 vidéos dans lesquelles j'ai décidé de partager mon expérience, ainsi que celle d'autres personnes qui ont réussi le chemin vers le sommet de leur vie. Je fais cela pour te montrer que mon expérience n'est probablement pas très différente de la tienne, et qu'un chemin pour évoluer dans sa vie est possible. Si tu le souhaites, je serai honoré de t'accompagner dans ce voyage extraordinaire. Je t'en dirai plus à la fin de cette vidéo. Comme je te disais, même si j'ai coché toutes les cases que la société s'attendait de moi, je n'étais pas heureux. Les premiers signes d'alerte étaient déjà présents. Mon corps m'indiquait clairement que je ne pouvais pas continuer dans cette direction pendant encore longtemps. J'avais commencé à ressentir ce que j'appelle maintenant « les blues du dimanche ». Chaque dimanche après-midi, je me retrouvais avec la boule au ventre en pensant de devoir recommencer dès le lendemain exactement la même semaine que celle qui venait de s'écouler. Mon quotidien s'est limité au fameux « métro, boulot, dodo ». Pas vraiment la vie dont j'ai rêvé quelques années auparavant. Mon niveau d'énergie général reflétait cette insatisfaction croissante. Je me sentais toujours fatigué, des mauvaises humeurs. Si au travail, j'arrivais encore à porter un masque et être agréable avec mes collègues, c'était la maison où ma frustration s'exprimait. J'étais en train de faire payer à mon épouse mon insatisfaction. Alors qu'elle n'y était pour rien, là aussi, je n'étais pas le mari que je rêvais d'être. Clairement, la direction que j'avais prise n'était pas la bonne, mais j'étais très doué pour le cacher. Jusqu'au jour où ma chérie m'a donné une claque au sens figuré, bien sûr. Alors qu'elle vivait une situation très similaire à la mienne, d'un jour à l'autre elle m'annonçait qu'elle allait tout mettre de côté et prendre une année sabbatique, une année entière pour réfléchir à ce qu'elle voulait faire de sa vie. J'avais tellement intégré toutes les attentes que la société m'avait imposées jusque-là qu'au départ, j'ai pensé. Mais comment elle ose faire ça ? Elle ne pense pas à moi ? A notre famille ? En vrai, j'étais énervée envers moi-même, tout simplement parce qu'elle avait fait ce que j'avais tellement envie de faire depuis des années. Je me suis donc dit, et pourquoi pas moi ? Moi aussi, j'ai le droit de tout balancer et faire ce que j'envie, si je le veux. Et là, mauvaise surprise, je n'avais aucune idée de ce que j'aurais eu envie de faire de ma vie. C'est là que j'ai décidé de me faire accompagner par un coach, par quelqu'un qui avait les outils et les connaissances pour m'aider à retrouver la buissol dans la situation confuse dans laquelle je me trouvais. Ces séances de coaching m'ont beaucoup aidé, j'étais très enthousiaste des découvertes sur moi, sur mes valeurs, sur mes envies. Je me posais plein de questions, je commençais à réaliser que je pouvais me créer une autre vie, une vie plus alignée à mes valeurs et à mes vraies aspirations. Malgré mon enthousiasme, j'avais l'impression que les gens autour de moi ne me comprenaient pas du tout. Je me rappelle encore une fois où j'avais pris des vacances pour aller rendre visite à mes parents en Italie. Un après-midi, j'étais parti faire une promenade dans une forêt avec ma maman. On n'était que tous les deux. Je trouvais que c'était le moment idéal pour lui faire part de mes interrogations sur la vie que j'ai menée et mon envie d'échanger de vie. De me lancer en tant qu'entrepreneur. Très mauvais calcul de ma part ! Au lieu de m'accourager sur cette nouvelle voie, comme je l'aurais espéré, ma mère m'a sorti une liste longue comme les bras de toutes les raisons pour lesquelles changer de vie était une très mauvaise idée. Peut-être je n'étais pas heureux, mais ma situation était stable et confortable. Pourquoi quitter ça pour un chemin incertain ? Sans compter tous les efforts que mes parents avaient fait pour me faire étudier et me mettre à l'abri. Avec le recul, je comprends parfaitement la réaction de ma mère. Elle s'inquiétait pour moi. Elle voulait m'éviter le risque de me tromper des voies, de vivre des moments difficiles. Tant que je restais dans les chemins tracés par la société, j'étais à l'abri. Mais pour moi, cette discussion a réellement été un coup dur, je m'is trois mois avant de sortir de l'état de doute et de hésitation dans lesquels cette conversation m'avait plongé. D'un point de vue rationnel, c'était évident que les arguments de ma mère n'étaient pas fondés. Elle n'avait aucune expérience dans l'entrepreneuriat et ses hypothèses étaient clairement en contradiction avec des données dont j'ai disposé. Autant donc les ignorer et poursuivre mon projet. Mais d'un point de vue émotif, c'était une autre histoire. La maman avait exprimé son avis, et ce n'était pas celui que j'attendais. C'est là où j'ai compris l'importance de choisir son cercle social. Ce n'est pas que l'avis de ma mère n'est pas pertinent. Quand il s'agit de ma vie perso et des relations, elle a toujours de très bons conseils. Mais concernant mes choix professionnels, elle n'est pas la bonne personne à qui parler. D'un sûr que je peux partager des choses avec elle, mais il vaut mieux ne pas demander son avis pour ne pas me polluer. Et c'est là que je me suis dit qu'afin de progresser dans cette voie, j'avais tout intérêt à demander de l'aide d'entrepreneurs expérimentés. Si tu es comme moi à l'époque, si ton corps t'envoie des messages clairs que ta situation n'est pas tenable, que tu ne sais pas très bien quelle direction tu souhaites donner à ta vie, ou si ton entourage actuel ne te comprend pas, alors le mouvement au sommet de ma vie est fait pour toi. Par ces mouvements, j'accompagne les 35 à 55 ans qui bougent à être au top de leur carrière, au top de leur relation et au top de leur forme physique et mentale. Clique sur les liens en description ou dans les commentaires pour en savoir plus et postule pour rejoindre les mouvements en réservant un appel découverte gratuit et sans engagement. Lors de cette discussion, mon équipe et moi-même allons vérifier si le programme est fait pour toi et si on peut t'accompagner. Dans ce cas, nous allons t'aider à le rejoindre. Pour m'assurer de la qualité de l'accompagnement, je vais me limiter à des petits groupes de 15 personnes et avec mon équipe, je n'ai qu'un temps limité pour ces appels offerts. Donc profite de cette opportunité tant qu'elle est disponible et réserve tout de suite ton appel découverte. Je suis sûr d'une chose, si tu adores les valeurs et les contenus de Mind Parachutes, alors tu vas aussi adorer les mouvements au sommet de ma vie. J'ai hâte de pouvoir t'accompagner personnellement. Et à très vite pour de nouvelles idées.